Bonjour tout le monde, donc merci d'être là pour cette toute dernière activité, donc l'apothéose de cette semaine d'activité sur la jeunesse LGBT. Donc j'en profite pendant que je suis là pour vous faire une courte présentation du Gris-Québec. En fait, je ne serai pas là très longtemps, je vais vous faire une courte présentation et ensuite de ça, on va passer au cœur de notre sujet avec les jeunes et Miguel et Miquel. Donc le Gris-Québec, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une organisation qui existe depuis environ 25 ans, qui a été créée par deux parents de la Ville de Québec qui cherchaient à appuyer, soutenir leurs jeunes qui avaient fait un dévoilement. Donc ces parents-là ont été un peu laissés à eux-mêmes et par ce fait, ont décidé de créer l'organisation. Ils ont regardé ce qui se passait autour et ont vu qu'il y avait un Gris à Montréal. Donc de là, la création du Gris-Québec en 1997, je crois bien, c'est ça, merci. Je suis comme plus sûre entre 98 et 97. Alors voilà, suite à ça, quelques années plus tard, en 2004, le Gris a créé l'Accès, donc qui est vraiment un milieu de vie jeunesse pour recevoir les jeunes de la diversité sexuelle et la diversité de genre. Donc pour leur offrir un endroit privilégié où ils peuvent être eux-mêmes et qui est un endroit où ils peuvent se sentir en sécurité. Je vais laisser quand même, Miguel, vous en parler plus longuement tantôt, donc je ne m'attendrai pas là-dessus. Le Gris en ce moment, c'est deux secteurs. Vous avez le secteur de la représentation. Michael va vous en parler un petit peu plus en longueur tantôt. Et vous avez le secteur de l'intervention. Le secteur service de représentation, en fait, ce que vous voyez sur l'écran, on se trouve à faire des formations et de la sensibilisation dans les écoles. C'est probablement, en fait, la sensibilisation dans les écoles, c'est probablement la chose, si vous connaissez le Gris, c'est probablement pas la sensibilisation dans les écoles, puisque c'est vraiment le cœur du Gris-Québec. Donc, Miguel est coordonnateur de ce secteur-là. Et aussi, s'occupe de faire de la formation. Les formations, vous pouvez aller voir sur notre site web pour avoir plus d'informations sur le type de formation que l'on offre. Les formations sont offertes à tout le monde qui en a besoin. Vous ne pouvez jamais vous pas aller voir ça. Ensuite de ça, au niveau intervention, le Gris s'occupe finalement du secteur jeunesse, donc l'accès, entre autres, dont je vous ai parlé tantôt, le milieu de vie, et aussi tout ce qui est accompagnement, que ce soit accompagnement des jeunes ou accompagnement des plus vieux, que ce soit les membres des familles. On peut accompagner les gens pour, justement, démystifier tout ça et les aider à mieux soutenir leurs jeunes dans le processus du dévoilement ou tout autre processus du genre. Donc, je ne pense pas que je vais vous faire de grands dessins sur l'importance d'une organisation comme la nôtre. Tant qu'il va y avoir des problématiques liées à ça, le Gris aura sa place dans le portrait au niveau communautaire et au niveau social. On peut vous garantir que pendant la pandémie, on a pu voir de l'importance d'être là pour justement soutenir les jeunes de la communauté. Le téléphone et les courriels n'ont pas vraiment arrêté. Donc, je n'irai pas plus loin que ça, mais je voudrais tout de même profiter de l'occasion pour remercier toute l'organisation de l'école LGBTQ d'été et je voudrais remercier les partenaires avec qui on a travaillé depuis plus d'un an maintenant à mettre cette école-là en place. Ça a été un plaisir et je serai toujours partante pour ce genre d'activité-là dans le futur. Ensuite de ça, dernière chose, je veux juste vous informer que nous avons une activité qui s'en vient le 4 juin prochain qui s'appelle le Nuancier. Le Nuancier, dans le fond, c'est une journée de démystification en identité de genre. Depuis trois ans, le Gris-Québec mène un projet qui est le projet Transplus et c'est dans le cadre du projet Transplus qui est un projet qui vise à mieux aider et soutenir les jeunes trans non-binaires, gens créatifs ou en questionnement identitaire et leurs familles sur le territoire de la Ville de Québec et aussi Charlevoix, Portneuf. Donc, c'est vraiment une journée par et pour. Vous allez avoir l'occasion d'entendre des gens vous présenter justement les réalités, mais ces gens-là, ce sont des gens de la communauté. Donc, le 4 juin prochain, dans le cadre du projet Transplus, je vais vous mettre l'information dans le chat. Vous pourrez aller voir sur la page Facebook du Nuancier. Vous allez avoir les détails de la journée, de ce qui va se passer durant cette journée-là. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence et je passe la parole à Miguel et Mickaël. Merci beaucoup, Lorraine. Donc, dans la discussion, j'ai mis justement la page Facebook du Nuancier. Donc, vous pouvez aller justement déjà signaler votre intérêt à participer à cette belle journée. Merci beaucoup, Lorraine, et merci beaucoup à l'École d'été justement de nous recevoir. Donc, je ne répéterai pas ce que Lorraine a déjà très bien expliqué. Donc, mon prénom est Mickaël. Mon pronom, c'est le « il » comme dans Mickaël. « Il est donc bien beau aujourd'hui ». Voilà. Alors, c'est comme ça qu'on peut me conjuguer. Je suis en charge justement des bénévoles qui vont témoigner dans différents milieux. Donc, on va autant dans la cinquième, sixième année primaire que jusque dans les résidences pour personnes âgées. Vraiment, n'importe quel milieu, ça nous fait plaisir d'aller témoigner. J'offre aussi des formations, conférences et divers partenariats, ainsi que des services de consultation. Donc, n'hésitez pas à aller visiter justement le grisquebec.ca que je vais mettre aussi dans la discussion. Je te laisse la parole, Miguel. Je m'occupe un petit peu du PowerPoint technique aussi en même temps. Donc, moi, c'est Miguel. Je vais dire ma prononceur parce que je ne les ai pas inscrits. Donc, ça va être le « il » ou le « il » dans mon cas. Dans le fond, je suis une personne dont je travaille en Hongrie maintenant depuis trois ans. Comme Lorraine l'a présenté, c'est moi qui s'occupe de la coordination des services d'intervention. Vraiment, tout ce qui touche le milieu jeunesse de l'accès que je vais présenter plus vers la fin et même que je vais laisser les jeunes plus en parler. Vous allez plus voir ce qui a attrait justement ce service-là en soi. Sinon, on a aussi les services qui peuvent être offerts aux parents. Quand on parlait qu'on pouvait justement intervenir auprès de l'entourage, on a le service qui s'appelle l'accès parent, qui est un nouveau service qu'on a développé pendant la pandémie. Malgré le fait que c'était une situation un peu plus négative, si on veut, on a réussi quand même à aller chercher du positif en bonifiant ce qu'on offrait déjà. C'est une demande à part des parents qu'on voyait beaucoup de pouvoir avoir un groupe de discussion dans lequel on pouvait échanger avec d'autres parents. Donc, c'est quelque chose qui va bientôt commencer. On va commencer, l'équipe d'intervention et moi, à travailler dessus à partir de la semaine prochaine pour vraiment lancer ça au courant de l'été ou au début de l'année scolaire prochaine qui s'en vient. Donc, c'est vraiment un groupe qui va avoir lieu sur trois rencontres et avec une possibilité aussi de suite qui est en lien avec le jumelage, l'autre service que vous pouvez voir en un peu, que c'est un service plus de par et pour. Donc, autant pour les parents qui ont un enfant qui a eu un dévoilement qui aimerait discuter avec un autre parent ou même des personnes de la diversité sexuelle et de genre qui sont en questionnement, qui ont des questions par rapport à tout ce qui peut toucher, tout ce qui a trait à la sexualité, par rapport au dévoilement, par rapport au le dire à ses amis, à sa famille, comment ça se passe au travail, comment ça se passe à l'école. Tout ça peut être discuté vraiment à travers le programme de jumelage qu'on a. Et comme je disais, c'est un petit peu un copier-coller au niveau des parents. Donc, les parents qui ont reçu un dévoilement, qui ne savent pas trop comment gérer, qui ont des questionnements, qui voudraient parler à un autre parent qui a vécu un peu sensiblement la même chose, si on veut. Il y a cette possibilité-là aussi de jumelage avec eux. Sinon, vraiment, tout ce qui est services psychosocials, donc tout ce qui a trait au suivi, autant pour les jeunes fréquentants l'accès, ce qui est le jeu, je pense, qui pourrait témoigner, qu'on fait avec eux de temps à autre. Sinon, plus aussi au niveau de toute personne qui vient chercher de l'aide, au gris. Donc, vraiment, les personnes qui ont besoin d'aide, qui n'ont pas nécessairement l'âge prérequis, si on veut aussi, pour entrer dans ces différents services, on peut faire aussi un suivi avec eux, que ce soit des jeunes de 6 ans, comme des personnes de 88 ans. Il n'y a pas de limite d'âge, et c'est ouvert vraiment à toutes les personnes en diversité sexuelle, genre, qui sont en questionnement, ou qui ont des questions pour le changement au niveau d'une transition, par exemple, entre une identité de genre, que ce soit aussi accompagner des amis, un milieu de travail, accompagner aussi les écoles. C'est quelque chose qu'on peut faire vraiment pour que, justement, les personnes se sentent bien et puissent évoluer dans leur changement personnel au niveau de leur orientation sociale ou leur identité de genre. Et enfin aussi, un peu en parallèle avec ce qu'elle fait, on s'occupe aussi beaucoup de faire un soutien aux professionnels, donc que ce soit des médecins, des psychologues, des psychiatres, des infirmières, des infirmiers, peu importe, vraiment n'importe quel professionnel qui peut avoir la réalité d'une personne trans qui vient pour une consultation ou quoi que ce soit, qui ont des questions pour savoir justement comment bien faire. Parce que ce n'est pas toujours évident la première fois qu'on est confronté à ces réalités-là. Il y a possibilité de nous contacter, donc c'est vraiment le numéro de téléphone qui est indiqué sur notre site web, vraiment au niveau des services d'intervention. Donc, c'est possible de communiquer avec moi pour qu'on puisse vraiment accompagner, répondre à vos questions, que ce soit vraiment en lien avec comment aborder, comment poser des questions pour être le plus inclusif possible, ne pas se passer les personnes le plus possible. Donc, c'est quelque chose qu'on fait aussi de notre côté. Puis, enfin, le milieu jeunesse, je vais y aller quand même très bref. C'est un milieu jeunesse qui est de 14 à 21 ans inclusivement. Donc, il y a quelques fois qu'on peut aller avant 14 ans, sous un accord parental. Le 14 ans est là vraiment tout simplement pour la loi sur la confidentialité. Les jeunes peuvent venir chercher le service, venir dans le milieu, puis ça reste confidentiel à 100%. Ça ressemble beaucoup à différents milieux jeunesse que vous connaissez peut-être, entre autres, l'exemple des Maisons des jeunes, qui est un milieu jeunesse aussi pour les 12-17 ans en grande majorité. C'est vraiment une place où est-ce qu'on peut venir tout simplement être soi-même, comme Laurine l'avait exprimé un petit peu au départ, avec des activités qui ont lieu à travers tout ça. L'équipe d'intervention présente et aussi une équipe de bénévoles que je m'occupe, autant pour l'accompagnement que c'est les bénévoles aussi qui vont faire des accompagnements, autant pour l'actif aussi qu'on va avoir des bénévoles qui vont s'impliquer pour venir animer des activités, discuter avec les jeunes qui viennent aussi. Donc, c'est vraiment la structure qu'on a pour les dispensables aussi. Donc, comme je disais, nous allons laisser plus la parole avec les jeunes qui sont présents avec nous actuellement. Il y a une jeune qui va avoir un peu plus tard un petit souci technique qui va pouvoir se joindre à nous. Mais sinon, il y a trois personnes déjà présentes, Elliot, Alexis et Sacha, qui vont pouvoir répondre un petit peu aux questions du panel qu'on va proposer. Juste pour vous mentionner aussi, nous allons prendre une petite période à la fin pour prendre vos questions. On va essayer de prendre un 15 minutes. Dépendamment du nombre de questions, peut-être qu'on va essayer de prendre un peu plus de temps pour vraiment, si vous avez des questions à poser directement à moi ou Mickaël par rapport au service du gris, par rapport à des choses aussi au niveau du véhicule des jeunes qui sont présents avec nous aujourd'hui, nous allons prendre un moment à la fin de la présentation pour cette partie-là. Donc, nous allons commencer avec la première question que vous avez déjà vue. Donc, ce serait de faire vraiment une courte présentation de qui vous êtes. Donc, votre nom, votre pronom, votre occupation si vous vous sentez bien. Puis ainsi, le temps que vous fréquentez l'accès. Donc, ça fait depuis combien d'années ou de temps que vous fréquentez l'accès? On va commencer par Sacha. Donc, Sacha, tu peux activer ton micro et prendre la parole. Est-ce qu'on m'entend bien pour commencer? Oui. Parfait. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Sacha. Je suis une personne non-binaire de 19 ans. Donc, moi, j'utilise les pronoms L en français et D-Dem en anglais. Je me considère également comme une personne greysexual. Pour expliquer un peu comment moi, je le vis, c'est beaucoup sur l'aspect de la sexualité, mais je peux le prouver dans mon cas très rarement de l'attirance sexuelle pour quelqu'un. Et je suis également demi-romantique, pas romantique. Donc, demi-romantique, j'ai remarqué que j'avais plus d'affinité et des sentiments amoureux pour les personnes que je côtoyais déjà depuis un certain temps et que des personnes que je venais de rencontrer, pour moi, je n'avais pas de déclic tout de suite. Et pas romantique parce que pour moi, justement, c'est la personne, justement, et pas son genre. C'est vraiment la personnalité qui est là, qui m'attire le plus. Moi, ça fait aussi, ça fait deux ans que je fréquente l'accès au Gris-Québec. Donc, ça fait quand même un petit bout de temps, mais j'aime toujours ça. Voilà. Donc, je vais passer la balle à Alexis. Donc, moi, c'est Alexis ou juste Al, en général. Puis, pour ce qui est de mes pronoms, généralement, on fait juste dire Al, encore une fois. Je n'utilise pas vraiment de pronom. Non, j'ai 22 ans, donc je viens de passer le cap de ma dernière année à l'Accès après 5-6 ans à y avoir été. Pour ma part, je suis à genre. Ça fait que c'est pas mal pour ça que justement, pas mal tous les pronoms ne me dérangent pas, en fait. Je ne suis pas romantique. Ça fait que si j'aime quelqu'un, je vais l'aimer. Puis, c'est pas mal tout. Puis, sinon, des misexuels, souvent, ça va plus vers les asexuels, mais c'est pas mal ça. Penses-tu la balle? Bon, bien, je me fais passer la balle. Donc, moi, c'est Jude Elliot ou juste Jude ou juste Elliot pour faire plus court. Mes pronoms en français, c'est « il ». En anglais, c'est « day them ». Je suis une personne non-binaire. Puis, en fait, vous m'avez peut-être vue dans la vidéo de promotion, j'avais dit, j'ai dit être, je pense que j'ai dit être homisexuelle. En fait, pardon, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas vraiment de mots pour décrire mon orientation sexuelle. Ça fait que je préfère dire que je n'ai pas de mots pour décrire mon orientation sexuelle. Donc, moi, en fait, ça fait, je pense que ça a le fait de quatre ans que je fréquente l'accès. J'ai 20 ans, donc il ne me reste pas grand à moi non plus. Et voilà, donc je passe la balle à Sarah-Jeanne. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, moi, c'est Sarah-Jeanne, j'ai 19 ans. Mes pronoms en français, c'est « elle ». En anglais, j'utilise « she » et « they ». Depuis quand que je fréquente l'accès, je m'en vais sur quatre ans. Ça fait environ trois, quatre ans. Puis, comment je m'identifie pour mon orientation sexuelle? Je m'identifie comme étant une personne bi, une personne autant bironantique que bisexuelle. Puis, j'utilise des fois aussi le mot « queer », parce que des fois, non seulement par rapport à mon genre, par rapport à ma sexualité, des fois, j'ai l'impression que ce n'est pas nécessairement défini. Puis, justement, voyons, comment je dirais ça? Tu sais, là, j'ai dit par rapport à ma sexualité que là, j'ai un terme, mais par rapport à mon genre, je ne sais pas encore. Si je me questionne, puis je fais juste, désolé, l'anglicisme, mais je « go with the flow ». Puis, tu sais, dire que je suis « queer », ça veut juste dire que je ne suis pas une personne hétérosexuelle ou c'est le genre, je ne sais pas encore. Mais je suis en grand-heure en questionnement par rapport à mon genre, mais ma sexualité, je dirais que, oui, je suis bisexuelle. Ça, je suis « queer ». Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais voilà. Oui, merci beaucoup. De rien. Je vais essayer, Mickaël, enchaîner pour la deuxième. Oui, donc, merci beaucoup, justement. Et moi, je veux juste, avant la deuxième question, apporter justement que les étiquettes, c'est fluide. On peut les changer, on peut justement trouver des nouveaux mots. Et on est toujours un peu en construction. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un change d'étiquette, par exemple, que la personne ne savait pas qui elle était. Mais aucunement, aucunement. Et je crois que nous, nos jeunes, c'est ça qui nous montre beaucoup. Alors, question, justement, la deuxième. Quel changement, en fait, l'accès à notre milieu jeunesse a apporté dans votre vie? Donc, on pourrait commencer par Joe Delia. Tiens. Je vais te laisser ouvrir le bal. Bien, je veux dire, comme j'ai dit en fait à ma mère la première fois que je suis revenue de l'accès, pour moi, l'accès, c'est comme une bouffée d'air frais. C'est un peu comme, c'était un peu comme si je me sentais respirer pour la première fois. En fait, ça m'a vraiment apporté comme un endroit où je pouvais être moi, où ce que je pouvais, tu sais, juste un endroit où tout était normal. Puis que je n'avais pas besoin comme de me remettre en question, que je n'avais pas besoin de... Oui, puis je pense que ça m'a apporté un peu une routine aussi, tu sais, puis quelque chose, tu sais, que je pouvais voir aller dans le futur, que je pouvais, tu sais, je pouvais me dire, mettons, bon, c'était une semaine rough, mais tu sais, jeudi, il y a de l'accès, fait que ça va aller d'ici là, puis je vais aller avoir du fun jeudi soir à l'accès. Mais ça m'a apporté aussi, vraiment, une deuxième famille, on va dire, puis tu sais, des amis qui me ressemblent. Ouais, je pense que ça ressemble beaucoup à ça, là. Je passerais la balle à Sacha. OK, donc... Oula, il faut commencer parce que l'accès, c'est quand même apporté beaucoup de choses dans ma vie. Donc, au moment où je suis arrivé à l'accès, il faut d'abord mettre en contexte que ma vie, elle est vraiment pas super bien. Déjà le contexte familial, où juste que je sortais de plusieurs années, où je me faisais intimider. Donc, les musées dans lesquelles je grandissais n'étaient pas nécessairement bienveillants et très ouverts à la diversité de genres et diversité sexuelle. Et à partir du moment où j'ai découvert l'accès et que j'ai commencé à fréquenter, je vais utiliser un peu ce terme-là maintenant, mais l'accès, c'est comme étant une bouée de secours qui m'a permis de me raccrocher justement à quelque chose et pas justement pas me perdre dans des idées un peu nébuleuses. Et justement, l'accès s'a permis justement de retrouver une petite confiance en moi et de trouver pour la première fois depuis des années de me sentir valide. De plus justement me dire, OK, les sentiments que je vis moi ne sont pas valides parce que X personnes osaient me le dire par le passé. Là, je rencontrais des personnes qui avaient des parcours ou des chapitres de leur vie qui ressemblaient fort aux parcours que j'avais eus ou des chapitres que je vivais. Donc, ça me permettait, moi, non seulement de me sentir valide, mais ça me faisait aussi voir que je n'étais pas seul dans ce que je vivais. Justement, ça m'a une certaine confiance. Parallèlement à ça, justement, à travers les… depuis deux ans, je m'applique un peu plus au sein de l'Ire-Québec, un peu parce que l'accès m'a un peu donné cette motivation-là de vouloir m'appliquer plus. Et je trouve vraiment que, justement, l'accès m'a apporté, justement, un peu cette confiance et un peu cette joie de vivre-là. Comme Jude Delia disait, justement, c'est comme une bouffée d'air frais. C'est toujours un peu ça, l'accès, c'est toujours le fun et c'est toujours très bienveillant aussi comme ambiance. Et justement, c'est toujours très bien entouré. Donc, voilà. Moi, je passerai la balle à Sarah-Jeanne. Merci, Sacha. Donc, les changements que l'accès a apporté à ma vie, il y en a eu plusieurs. Dans le fond, à ce moment-là, c'est en 2017 environ, que j'ai fréquenté l'accès pour la première fois. Puis c'était un peu par accident, je dirais. J'en avais déjà entendu parler, mais je connaissais quelqu'un. Puis, tu sais, je l'avais rencontré dans le bus. On est allés. Puis, dans le fond, l'accès a apporté... Excusez, j'ai de la misère à formuler mes affaires. Mais bon, j'ai réussi à me faire des amis. Pour vrai, c'était une des premières fois dans ma vie que j'ai réussi à me faire des amis, mais à les garder. Tu sais, d'avoir un certain cercle social, puis que ça reste. Parce que là, en sortant du secondaire, ça n'allait pas super faire que l'accès a apporté quelque chose de super positif par rapport à ça. Puis, le milieu de l'accès, voyons, ça m'a apporté... Hé, je suis vraiment désolée, je suis un petit peu stressée. Mais... Ça va super bien, Sarah. Merci, excusez-moi. Ça se pêne un peu dans ma tête, puis les gens ont. Mais, en gros, ça m'a apporté, oui, une deuxième famille, mais des amis. Puis, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Sur 3-4 ans, on s'entend qu'on grandit en tant que personne, mais ça m'a apporté de la confiance, ça m'a apporté des amis. Ça m'a apporté aussi le droit de me questionner, puis... T'sais, tantôt, on parlait d'étiquette, puis c'est correct, justement, de ne pas se décider sur une étiquette ou de ne pas en avoir du tout. Puis, ça m'a permis de me sentir valide aussi. Voilà. Ça qui nous restait juste à l'entendre sur cette belle question. Oui, excusez. Je ne me rappelle plus si t'es rendue à qui, je pense que t'es rendue à Anne. C'est bon, excusez. Je passe la balle à Anne. Excuse-moi. Bien, pour ma part en tant que telle, j'ai commencé à aller à l'accès vraiment vers le milieu du secondaire 5. Puis, pour moi, ce que ça m'a vraiment apporté, en fait, c'est que ça m'a ramené une routine, ça m'a ramené plusieurs choses que j'avais perdues à partir de ce moment-là. J'ai été longtemps en concentration musique. Il y avait un programme de robotique contre le décrochage. Puis, tout ça, c'est parti de mon passage à secondaire 4 à secondaire 5. Ça fait que je n'avais pratiquement plus rien, si on veut. J'ai perdu de vue plusieurs de mes amis. Puis, ça m'a vraiment apporté une nouvelle famille, pratiquement. Ça m'a ramené, justement, la routine que j'avais de un jour par semaine, des fois deux jours par semaine, aller quelque part, retrouver du monde. Puis, c'était du monde qui me comprenait encore plus que dans les autres activités. C'était du monde comme moi, justement, du monde différent. Puis, acceptant, surtout. Toutes les activités qu'on faisait. Il y avait les gris clubs qui m'ont permis de continuer à faire de la musique. On a fait des concerts. Je pense que c'est surtout ça. C'est vraiment de retrouver, en fait, une partie de ma vie, pratiquement. Recommencer, justement, à faire des choses de mes semaines, autres que l'école, puis m'enfermer chez nous, dans ma chambre. Est-ce que j'aurais-tu un petit peu de... Si on reprend un peu tout ce que vous avez dit par rapport à cette question-là, c'est beaucoup un renouveau. Je veux pas, d'une certaine manière, c'est... On entendait comme une disparite fraîcheur, d'avoir un endroit où est-ce qu'on peut être valide, d'avoir une routine qu'on avait peut-être perdue. C'est vraiment un renouveau. Si j'ai un mot à mettre dessus, pour former un petit peu qu'est-ce que vous avez dit les quatre, je vous aurais vraiment tout à l'heure. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, on va y aller avec la troisième question. Bon, elle, c'était la plus grosse question qui était décortiquée. Donc, vous pouvez répondre les deux en même temps un à ceux de l'autre, tout simplement. Est-ce que vous trouvez ça important, justement, d'avoir un lieu où les jeunes peuvent se rassembler pour les jeunes, justement, en diversité sexuelle et de genre? Donc, comment vous trouvez l'importance d'avoir un lieu comme l'accès, par exemple? Qu'est-ce qui vous a aidé à vous épanouir dans votre vie personnelle en fréquentant le milieu ou tout autre chose en lien avec l'accès? Donc, cette fois-ci, je vais commencer avec Sarah-Jeanne. Pour répondre à la première partie de la question, c'est sûr que je trouve ça important que les jeunes de la diversité sexuelle et de genre aillent plusieurs espaces, plusieurs groupes, plusieurs organismes auxquels se référer. Pour juste, de un, se sentir valide, puis de deux, de voir des personnes queer dans la vraie vie. Parce que là, surtout en temps de confinement, nos réseaux sont beaucoup en ligne. Fait que d'avoir, tu sais, de voir des personnes queer dans la vraie vie selon le milieu dans lequel on est, ça peut être difficile de les rencontrer en vrai. Puis, c'est ça, d'avoir un espace, justement, qui est fait pour ça, qui est fait pour soi, rencontrer d'autres personnes qui sont comme nous, de faire des activités. Je trouve ça super important. Puis là, on parle beaucoup par rapport aux milieux pour les jeunes, mais il y a des milieux aussi, si je peux embarquer un peu dans cette parenthèse-là sans aller trop loin, mais il y a beaucoup de milieux qui ne sont pas pour les jeunes, que c'est beaucoup des milieux dans les bars, mais c'est pas tout le monde qui veut aller dans les bars pour pouvoir être en personne de la diversité sexuelle et de genre. Fait que d'avoir des espaces pour les jeunes, pour les moins jeunes, je trouve ça super important. Puis, qu'est-ce qui m'a aidé à m'épanouir dans ma vie personnelle? Est-ce que c'est par rapport à l'accès, ça? Je veux juste une petite pression avant de continuer. Ça peut être vraiment en lien avec tout ce qui touche l'accès. Donc, autant dans les activités, autant dans ce qui est fait, dans mon temps libre aussi. Vas-y vraiment comme tout ça. C'est bon. Bien, j'en ai parlé un peu tantôt, mais il m'a donné le droit de me questionner puis de changer d'étiquette. Je vais faire référence à un YouTuber. À un moment donné, il disait que à un moment donné, dans ta vie, tu peux avoir... Ta grandeur de pied, ça peut être 5. Puis à un moment donné, quand tu grandis, ta grandeur de pied, ça peut être 7. Ça ne veut pas dire que tu n'as jamais eu des souliers de grandeur 5. Il fallait que tu passes par là pour pouvoir te rendre où est-ce que tu es aujourd'hui. Fait que je me suis beaucoup questionnée à savoir c'était quoi mon étiquette. Est-ce que je voulais mettre une étiquette par rapport à mon genre? Fait que ça m'a aidée à accepter que le questionnement, c'est entièrement valide. Puis, c'est ça. Je dirais que c'est pas mal ça. Je reviens beaucoup sur mes autres réponses. Mais, en gros, ça, je dirais. Fait que je peux passer la poc à Elliot. Ouais. Ça me va. Pour répondre à la première question, oui, je trouve ça immensément important qu'il y ait des espaces pour les jeunes, de la diversité sexuelle et de genre. Ne serait-ce que pour avoir un peu de normal dans nos vies, tu sais. Je pense à ce que Sacha disait tantôt puis je pense à ma propre expérience. Tu sais, moi, vers la fin de mon secondaire 5, surtout quand j'ai fait mon coming out, à l'école, c'est comme si j'existais plus. Puis quand j'existais, c'était pour me faire écoeurer. À la maison, ça allait plus ou moins bien avec mes parents. Pas tellement à cause de mon identité, mais juste parce que quand ça va pas bien, ça va pas bien, tu sais. Puis l'accès, c'était vraiment comme... Tu sais, c'était comme n'importe quel autre jeune. J'allais comme à la maison des jeunes puis je pouvais être moi puis tu sais, j'avais pas besoin de m'en faire pour rien. Je pouvais juste comme rire avec mes amis puis c'est une des raisons pourquoi je trouve ça important. Aussi pour voir, effectivement, pour voir d'autres gens qui sont comme nous. Autant des jeunes que voir, tu sais, les bénévoles, les intervenants. Puis tu sais, ça nous permet comme de voir, tu sais, « Hey, je pourrais être là, moi, plus tard. » Je pourrais, tu sais... Puis c'est de voir, c'est ça, qu'on n'est pas seul puis que c'est ça. Après, moi, comment ça m'a aidée à m'épanouir dans ma vie, il y a tellement de choses que je pourrais dire. Miguel va probablement husher la tête, moi, quand j'ai commencé à venir à l'accès. J'ai commencé avant que Miguel arrive, mais Miguel m'a quand même connue. Là, j'étais... Je me faisais petite, je ne prenais pas beaucoup de place, je ne parlais pas, je ne parlais pas fort. Puis tu sais, là, aujourd'hui, moi, mettons, je viens de finir... Je viens de finir le programme de théâtre du Cégep et Moilou. Je n'aurais jamais pensé faire ça avant puis c'est une des choses que l'accès m'a apporté. Avoir le droit d'être loud, avoir le droit de prendre de la place, ça m'a aidée aussi comme à reconnecter avec plein de choses comme les arts, par exemple, ou juste avec la musique. Ça m'a permis de découvrir des choses. Bref, l'accès m'a apporté plein, plein de choses, pas juste au niveau de mon identité, mais aussi au niveau, tu sais, juste de ma personnalité. Si jamais je peux y aller, on va rester sur... Oui, c'est ça. ...le même micro. Pour ma part, je trouve que c'est vraiment un milieu... On parle beaucoup des services essentiels ces temps-ci. Ces temps-ci, puis je trouve que c'est vraiment dans les trucs les plus essentiels que j'ai vus. Le nombre de jeunes que j'ai vus qui vivaient dans un milieu toxique, à qui ça aurait pu tellement aider, juste venir pouvoir être eux-mêmes pour une fois. dans les débuts, où justement, je me questionnais sur mon orientation, mon genre, c'était nécessaire, parce que c'était pas tout le monde nécessairement qui était ouvert d'esprit. Puis c'est vraiment une place où on peut être soi-même, qu'on peut aussi justement apprendre à apprendre qui on est. C'est vraiment un refuge, justement, aussi, comme je disais, pour ceux qui ont la même chance d'avoir une famille qui sont peut-être moins ouvertes d'esprit. Puis des fois, ça peut aider aussi avec les intervenants qui peuvent rencontrer les parents, qui peuvent justement discuter avec eux puis leur faire comprendre que, tu sais, leur enfant, ça reste leur enfant puis leur orientation qui y sont, ça va rien changer, ça reste leur enfant puis leur personnalité changera pas non plus. La personnalité va changer comme n'importe quelle personne au fond de leur vie. Puis pour ce qui est de ma part, ce qui m'a aidé à m'épanouir de ma vie personnelle, comme j'ai parlé de fait tantôt, c'était vraiment, en fait, trouver une nouvelle famille. j'ai eu de la misère à essayer de l'expliquer. Excusez, j'ai comme un blanc. Je peux peut-être aider, je m'excuse. Calme, ça va revenir. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment, ça m'a permis de reconnecter avec des gens puis qui m'acceptaient vraiment puis que je pouvais vraiment être moi-même avec eux. Puis que, même avec l'accès qui est rendu en virtuel présentement, bien, on continue à jaser à l'extérieur de l'accès. c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment pu faire souvent, de continuer à avoir du monde à l'extérieur de mes activités ou de l'école. Fait que c'est surtout ça. Sacha, on te passe la POC. Et je l'attrape. Parfait. Donc, première question, moi, je vais directement déterminer que oui, c'est plus qu'important d'avoir des milieux comme ça parce que je parlais tantôt de milieux bienveillants. Je vais dire, surtout dans un quartier où je grandissais justement, moi, les maisons des jeunes ou simplement les écoles que je fréquentais, c'était, c'était pas justement bienveillant pour, c'était très un peu la pensée, très pensée au carré et nous forçait à rentrer dans des moules qui dépendent de rien. Je fais un petit lien un peu avec une des conférences hier de Jasmin Roy sur la bienveillance justement. C'est important déjà pour notre développement à nous, mais je vais prendre mon exemple à moi. C'est important pour moi justement par l'accès justement d'avoir un milieu qui est bienveillant pour mon développement personnel parce que là, je grandissais dans un milieu qui était toujours à la limite de me taper sur les doigts parce que j'étais une personne différente. Donner un exemple, mon école secondaire, quand il avait sorti l'idée de sortir un comité femme et un comité LGBT et l'excuse, oh non, il ne faut pas marginaliser, tout le monde est pareil dans le fond, mais à la fin, ça faisait en sorte que dans les sous-groupes, il y avait des personnes LGBTQ2+, à mon école secondaire qui se faisait écœurée justement et il n'y avait aucun safe space mais l'école ne voulait pas investir dans un safe space parce qu'il ne voulait pas marginaliser les étudiants et juste parce que ça ne servait à rien selon eux et justement, par l'accès justement, ça permet justement de créer un espace où on sent sécurité, on n'est pas, on se trouve avec des personnes qui justement sont ouvertes à nos différences et même si j'arriverais, je veux dire, moi j'ai un handicap moteur et justement, mais rien que par le fait que c'est une de mes différences aussi, mais j'ai plus été accepté à l'accès déjà avec ça que dans tout autre exemple que j'avais et justement, ça fait la parenthèse avec le fait de m'épanouir parce que ce fait de se sentir valide, je le disais justement encore tantôt dans l'autre question, mais ça permet tellement de se développer puis rien que le fait que ce soit bienveillant, ça permet de s'épanouir puis de se faire confiance parce que ça nous permet de sortir de notre cocon puis de pouvoir faire plus de choses. Avec l'accès justement, quand je serais au cégep, je m'étais impliqué dans un seul comité et je fuyais quasiment la population du cégep en m'entraînement dans le comité où il n'y avait quasiment personne et par l'accès justement, j'ai commencé à m'ouvrir à plus de comités puis j'ai fini le cégep en étant impliqué quasiment dans cinq comités mais vraiment activement. Donc, je me suis vraiment, grâce à l'accès justement, j'ai un peu réouvert mes contacts sociaux que j'avais fermés depuis un petit bout et franchement, ça m'a juste aidé à m'épanouir. Et je peux dire que l'accès m'a un peu aidé justement par là du fait que là, je vais rentrer en sciences politiques à l'université à l'automne et justement, c'est un peu parce que ça m'a permis un peu de me permettre de continuer justement cette confiance-là puis de vouloir aussi me pousser justement à vouloir plus changer les choses chez les gens. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous quatre. Moi, ce que ça me fait résonner en fait quand je vous écoute parler de l'importance de ce milieu-là puis qu'est-ce que ça vous a apporté, ça me fait beaucoup résonner le concept de stress de minorité que si des gens ont assisté à d'autres conférences, vous savez un peu ce que c'est. Quand l'environnement autour de soi justement n'est pas accueillant, est neutre, ça crée de la détresse chez les personnes et l'accès, ce qu'on entend dans le fond, c'est que vous n'avez trouvé une communauté qui vous célébrait, que vous étiez bien, que vous aviez peur de vous prouver que pour une fois, c'était plus « Hey, il y a la norme puis il y a nous ». Non, on est tout le monde dans le même bateau, c'est tout le monde en fait partie et vraiment, donc on est venu l'accès et travailler finalement sur cet aspect-là de communauté de fierté. Fait que, je suis tellement content de voir justement comment vous exprimiez bien puis qu'est-ce que vous devenez. C'est tellement beau de voir vous développer. Bon, j'arrête de parler. Prochaine question. Donc justement, question 4, qu'est-ce que vous avez appris sur vous et qu'est-ce que vous avez pu découvrir en fréquentant le milieu jeunesse, l'accès? Donc on pourrait commencer par Sarah-Charles. Si ça te dit. Parfait. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi que j'avais le droit d'être, que j'avais le droit d'être moi-même, même si je ne savais pas complètement qui j'étais, que j'avais le droit aussi, soit par rapport à mon identité sexuelle ou de genre ou juste en général, que j'avais le droit de m'aimer, que j'avais le droit de me dire, regarde, je suis une bonne personne, je suis une belle personne. Les gens, mes amis, je pense qu'ils m'aiment, je les aime aussi. c'est juste de me permettre d'être bonne envers moi. On compare souvent j'ai juste voyons, on revient. Des fois, on se sent beaucoup sur la tête puis on essaye de se dire parle-toi comme si tu parlerais à ta meilleure amie ou à ton meilleur ami. Puis j'ai encore la misère là-dessus, mais le milieu jeunesse, ça m'a permis de faire ça. Tu sais, de me dire que en tant que personne queer, que j'ai le droit de m'aimer, que j'ai le droit d'être moi-même puis j'ai le droit de me découvrir. Puis, ouais, je pense que ça serait ça. J'ai pas vraiment d'autres idées. Mais ouais, si si Sacha, tu acceptes de reparler tout de suite, je te passe la poche. Ben, il y a pas de problème. Je vais reparler tout de suite. J'espère que vous n'êtes pas écœurés de moi parce que je recommence à parler. Fait que, donc, qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Bon, ben, c'est sûr que comme un peu ça a rejoint dit, c'est j'ai le droit d'être. J'ai plus besoin de jouer le bonhomme qui va faire semblant d'être un garçon cisgenre hétérosexuel toute sa vie parce que c'est clairement pas le cas et justement, ben, ça m'a permis justement de me dire ok, ben, j'ai le droit de pouvoir, moi, me permettre d'être qui je suis puis j'ai le droit de pouvoir me mettre mes limites, de pouvoir me permettre après de me donner les limites aux autres au niveau du respect que je voulais me faire envers moi-même mais pour ce que je voulais recevoir des autres. Parallèlement à ça, justement, ben, l'accès des attentaux, ça m'a permis de m'épanouir. Ce que j'ai découvert, c'est que j'ai vraiment un humour de marre de mots très, 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 très poche puis je pense que Miguel, Al, Sarah Jeanne et Al sont vraiment écœurés de m'entendre avec ces jeux de mots-là. Si je suis du genre à faire des blagues comme style qu'est-ce qui est jaune qui attend, je l'attends puis ça s'arrête pas. Mais sinon, ben, qu'est-ce que j'ai pu découvrir? Ben, c'est sûr que quand je suis arrivé à l'accès au départ, c'est sûr que j'avais des préjugés face à un peu à la communauté LGBT ou simplement que dans ma tête, c'était comme le parapluie non-binaire, je voyais vraiment petit. Mais là, ça m'a permis de justement arriver et de voir que c'est beaucoup plus large et c'est beaucoup plus diversifié. Et au final, ben, ça fait en sorte que moi, je trouve ça vraiment beau puis ça fait en sorte que je sens, voir cette diversité-là, encore là, c'est super rafraîchissant et ça fait du bien à voir puis c'est, voyant comment la communauté, moi, ça me fait plaisir de voir ça et ça me donne de l'espoir quand même pour le futur de nos jeunes quand même dans quelques années. Donc moi, je vais repasser la balle à Alexis. Ça tombe bien. Oui, ben, pour ma part, ce que j'ai vraiment pu découvrir en fréquentant le milieu pendant surtout aussi longtemps, c'est en rencontrant autant de gens avec différents parcours qui s'étiquettent de différentes façons. J'ai appris beaucoup de termes qui m'ont aidé justement à m'identifier moi-même. Pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais bi pour finalement apprendre que le terme pas existait. Sinon, justement, le terme à genre, j'avais jamais compris avant puis c'est en rencontrant des gens justement qui ont pu me l'expliquer que j'ai pu comprendre que, ah, bon, c'est moi. je dirais que c'est vraiment toutes les informations qu'on absorbe en fréquentant plein de gens différents comme ça que je pense que c'est surtout ça le gros, vraiment découvrir qui j'étais puis découvrir plus de termes puis de façon d'identifier la conjugaison inclusive. C'est sûr de ça. Je la prends à l'époque. Ben là, moi, je vais essayer de pas me répéter mais c'est sûr que, t'sais, moi aussi, un peu comme Sacha a dit, t'sais, à l'accès, moi, j'ai commencé à fréquenter l'accès en tant comme trans mais j'étais pas à l'aise dans cette identification-là puis en fait, avec l'accès, j'ai appris que non seulement j'avais le droit de pas être une fille mais j'avais le droit aussi de pas être un gars. Wow! Puis t'sais, j'ai appris que j'avais pas besoin pour être valide, t'sais, j'avais pas besoin d'être androgyne. Si je veux être full masculin, j'ai le droit. Si je veux être full féminin, j'ai le droit. J'ai appris aussi un peu comme je le disais un peu plus tôt que j'ai le droit de prendre de la place puis que t'sais, j'aime ça prendre de la place, j'aime ça des fois prendre les devants puis faire comme ok, c'est ça qui se passe. J'ai découvert aussi tellement comme d'activités puis de passe-temps que j'aimais faire, j'ai découvert des personnes extraordinaires que j'espère qu'elles vont me suivre toute ma vie. J'ai découvert mon conjoint, j'ai découvert ma meilleure amie, j'ai appris aussi à connaître mes intérêts, j'ai appris que j'aimais ça parler, c'est pas pour rien que je fais du théâtre dans la vie, j'ai appris que j'aimais beaucoup la relation d'aide aussi si jamais un jour je décide de changer de carrière puis ouais, j'ai appris j'ai appris que j'avais le droit d'être comme que je suis puis que j'avais pas d'excuses à faire à personne pour, t'sais, j'ai pas d'excuses à faire parce que je parle trop, j'ai pas d'excuses à faire parce que je suis ni un gars ni une fille, j'ai pas à m'excuser d'être comme que je suis puis j'ai le droit d'être fière de qui je suis. Je pense que c'est beaucoup ça que j'ai appris en fréquentant l'accès. Excusez, moi et mes soucis techniques, je suis pas allé en informatique en ce pas point. Je vais faire un petit peu une résonance comme Mickaël a dit, c'est ce qui ressort dans vos quatre réponses c'est ce qui est mis de l'avant beaucoup je trouve c'est le droit d'être qui on veut être qui on est aussi puis de se découvrir à travers ça puis une petite chose aussi peut-être que ça a été nommé dans l'école d'été malheureusement j'ai pas eu la chance d'accéder à tous les ateliers de mon côté. Souvent l'acronyme ce qu'on peut entendre beaucoup c'est mon dieu on dirait qu'il n'y a pas de fin mais tu sais je pense que qu'est-ce que tu peux voir aujourd'hui honnêtement c'est le fait d'apprendre justement à certains niveaux de termes au fur et à mesure de fréquenter un milieu jeunesse au fur et à mesure de côtoyer des gens aussi faire en sorte que oui il peut avoir beaucoup de lettres des fois ça peut être très rangé mais le but est de ne pas tous les connaître c'est de reconnaître surtout quand on est en questionnement les lettres qui vont nous parler d'une certaine manière puis qui va faire en sorte qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans notre cheminement personnel c'est le fait d'apprendre comme tu disais quand j'ai appris que c'était quoi être asexuel ça a résonné chez moi c'est un peu dans ce sens-là aussi c'est toutes les autres aussi les autres personnes qui pour toi accès pourraient dire sensiblement la même chose par rapport à ça c'est un petit point aussi que je voulais aborder avant qu'on peut suivre avec la prochaine question donc la numéro 100 ça résonne à la main levé ah j'avais pas vu pardon excuse vas-y ça résonne merci puis je voulais juste ajouter avant de continuer que tu sais oui il y a de plus en plus de termes qui sortent puis il y a beaucoup de jeunes qui sont encore dire des jeunes autant que des moins jeunes ah ben là tu peux pas savoir blablabla mais la personne qui le sait le plus c'est la personne qui le vit fait que même si leur entourage leur famille tout le monde qui leur dit ah t'es pas comme ça t'es pas mais c'est pas eux qui le savent c'est la personne qui le vit fait que je voulais juste ajouter ça avant de continuer très beau commentaire j'adore comme on dit donc la cinquième question ça risque d'être un petit événement plus quand même touchant c'est quoi votre plus beau souvenir que vous avez à l'accès puis je vais commencer par Elliot ça fait longtemps que t'as pas commencé autour de parole même si on a fini par toi le monde aime t'entendre ou je décide que le monde aime t'entendre même pas ça si Alexis a déjà commencé en fait ok c'est bon je vais y aller ben moi c'est vraiment dur de choisir parce que j'ai tellement de beaux souvenirs à l'accès je pense entre autres une fois on est allé au chalet l'été puis avec un de mes amis genre on avait trouvé un papillon qui était blessé puis là on s'en est occupé puis comme il est mort au final mais tu sais on a vraiment essayé puis c'était vraiment un beau souvenir même si le papillon est mort il y a aussi tu sais les fois où est-ce qu'on est allé à la fête arc-en-ciel de Québec tu sais c'était comme on dirait que c'était comme merveilleux de voir toutes les couleurs autour puis toutes les toutes les gens puis de voir les shows puis tout puis l'énergie qu'il y avait puis même juste de faire du bénévolat au stand du gris tu sais je l'ai fait puis j'avais tellement trippé mais je pense qu'en fait mon plus beau souvenir c'est pas comme un souvenir c'est tout simplement l'été passé on était un peu en présentiel mais comme pas en local on allait pas mal tout le temps comme au parc puis tu sais c'était juste ça me permettait de ravoir un quotidien semi-normal tu sais après tout le gros chaos qu'il y avait eu c'est juste pouvoir être assis dans l'herbe avec mes amis puis écouter de la musique puis dessiner c'est comme précieux vraiment ces souvenirs-là pour moi parce que c'est c'est ça tu sais c'était c'était quelque chose dont j'avais besoin dans un moment tellement critique puis c'était tellement des beaux moments fait ouais je pense que c'est ça mes plus beaux souvenirs à l'accès c'était l'été passé je vais poursuivre pour ma part ça a vraiment été je dirais il y a deux points forts il y a eu le concert des gris clubs qu'on avait fait c'était avant que Miguel soit intervenant à l'accès mais on était juste une gang qui avait du fun à jammer puis au final on s'est fait une liste de tonnes qu'on voulait faire puis au final on s'est juste tout monté le concert qu'on a finalement fait au Tam Tam Café puis après avoir quitté la concentration musique je pensais vraiment pas que j'allais vraiment continuer la musique suite à ça puis ça a vraiment redonné un petit un petit coup de pouce qui a fait vraiment du bien puis sinon c'est vraiment les chalets avec l'accès pendant l'été je pense que je suis allé à deux ou trois des chalets dans mes 5-6 ans puis c'est vraiment dans mes plus beaux souvenirs avec l'accès parce que justement c'est on est une petite gang c'est pas tout le monde qui pouvait y aller mais on était souvent on était tous soudés anyway on y allait tous ensemble on faisait un feu à l'extérieur du chalet on tchilait à l'intérieur le matin quand on se levait on faisait notre déjeuner tout ensemble puis ça ramenait vraiment le sens de on est comme une famille puis là on avait notre petite maison pendant le temps d'une fin de semaine puis je pense ça c'est vraiment dans mes plus beaux souvenirs avec l'accès là tu passes la poc à qui ? je vais l'envoyer à Sarah mon plus beau souvenir à l'accès bien Eliott l'a mentionné tantôt mais c'est la fête arc-en-ciel maintenant c'est en 2019 tu sais j'étais déjà allée à la fierté à Montréal mais d'aller à un événement LGBTQ plus à Québec tu sais qui était proche de moi je trouvais ça super le fun parce que tu sais oui il y en y en a des fois mais que je puisse y aller avec mes amis avec du monde que je connais puis du monde qui sont importants dans ma vie puis de juste se célébrer ça m'a vraiment marquée en plus on a pris des photos on était comme des super héros avec nos drapeaux c'était super le fun mais tu sais l'ambiance aussi de juste marcher sur la rue Saint-Jean aller voir vos stans du gris ou genre aller voir d'autres personnes à d'autres à d'autres kiosques puis juste juste pouvoir se célébrer avec nos amis avec nos proches c'était super le fun c'est très court comme réponse mais c'est ça que je dirais je sais pas qui reste je pense que c'est Sacha en fait oui exactement je te pense à Pouk à très plein donc des beaux souvenirs il y en a plein c'est sûr que là je vais pas trop mentionner le chalet parce qu'il y avait des beaux souvenirs dont Miguel qui essaie de faire cure du bacon puis qui en faisant un gros trop gros coup avec la poêle il fait faire une flamèche sur le rond de poêle mais sinon il y avait aussi des amis qui avaient enterré des crevices qu'ils avaient retrouvés morts avant que j'arrive au chalet mais mon plus beau souvenir ça reste une soirée à la cabane à sucre parce que ça c'était vraiment pour moi c'était des gags sur des gags sur des gags par exemple il y avait Elliot avec une bénévole de l'accès qui s'est fait un concours de manger des oreilles de Christ qui allait manger le plus il y a moi qui accidentellement je montre juste l'exemple j'avais à peu près ça d'eau dans mon verre j'ai réussi à faire un dégât mais monumental juste en faisant un petit coup avec ma main il y avait de l'eau partout 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 puis on a ri pendant à peu près cinq minutes parce que c'était juste comme la preuve que je suis vraiment un ouragan quand je passe il y a toujours un dégât quelque part et j'avais un ami à côté de moi qui buvait son eau à la petite cuillère parce qu'il m'a clairement dit j'ai le droit je suis non binaire mais c'est juste vraiment drôle parce que tu le voyais vraiment avoir de la difficulté à mettre sa cuillère dans son verre mais qu'il continue à boire pareil et après ça a été un peu une petite chasse à la grenouille aux alentours de la camélasuc puis ça a vraiment été vraiment une belle soirée puis on a vraiment beau pour moi c'est vraiment un souvenir marquant de l'accès quand j'ai commencé à le fréquenter il y a deux ans mais c'est sûr qu'il reste quand même vraiment plein de beaux souvenirs mais si je devais avec vous aujourd'hui mentionner un peu mes plus beaux souvenirs je mentionnerais la cabane à sucre merci beaucoup pour le partage de vos plus beaux souvenirs mon dieu la cabane à sucre ça fait déjà deux ans la preuve que la pandémie a tout mis du flou dans le temps moi je suis comme ben oui c'était le printemps non 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 c'est plus deux ans effectivement donc on peut y aller avec la prochaine question Miguel donc question 6 alors qu'est-ce que vous trouvez aidant en fait dans la structure de l'accès comment que c'est fait on pourrait commencer par allons-y avec Al comme Thibault il me semble qu'Al a commencé ce que je dirais qu'il aide vraiment avec comment l'accès est fait c'est de pouvoir avoir accès à de l'aide un peu n'importe quand puis des fois un peu pour n'importe quoi tu sais des fois on a juste besoin de parler pour pour juste évacuer justement des fois si ça va mal à l'école ou si juste ça va mal avec la famille qu'il y a un petit quelque chose qui cloche même à un moment donné on avait juste on avait été kick out de notre appart puis même pour ça il y avait Miguel puis il y avait Laurence qui nous ont vraiment aidé à chercher au final on a réussi à se trouver un appart deux semaines de préavis à deux semaines de préavis par nous-mêmes mais c'est ça les intervenants sont toujours là même hors des des heures de l'accès puis ils sont toujours prêts à aider je pense c'est vraiment un des beaux trucs avec l'accès comment c'est fait je vais y aller tant qu'à avoir le micro ouvert effectivement je l'ai déjà mentionné un petit peu une des choses que je trouvais vraiment aidante avec l'accès puis que j'ai beaucoup aimé c'est que ça me donnait genre ça me donnait comme un quotidien tu sais tu sais quel jour il y a de l'accès puis avec l'horaire tu sais qu'est-ce qu'il y a quel soir puis là tu peux te dire c'est telle activité j'aimerais ça y aller celle-là peut-être moins ça te permet de placer un peu ton horaire il y a aussi le fait que c'est un peu différent mais avec la structure de l'accès c'est moins que c'est aidant mais plus que c'est le fun on n'est jamais forcé de faire les activités évidemment mais la structure fait que généralement tu as le goût de les essayer même si au début tu es comme ça fait qu'on découvre tellement d'affaires le fun qu'on n'aurait jamais essayé sinon finalement oui effectivement les intervenants c'est vraiment aidant c'est ça je veux dire moindrement si j'ai quelque chose j'ai eu une morale journée à l'école je ne fais le pas je sais que je vais pouvoir en jaser si ce n'est pas avec les intervenants c'est avec les bénévoles puis ouais c'est vraiment je trouve qu'il y a énormément d'aspects aidants avec la structure de l'accès mais tu sais je vais nommer ces trois-là particulièrement je pense que je passerais la poe qu'à Sacha parfait je la rattrape encore une fois donc c'est sûr qu'est-ce qui était vraiment en priorité je veux dire c'est déjà pour la communauté pour laquelle l'accès est ouvert principalement parce qu'en capital national et même je pense au Québec il n'y a pas beaucoup de milieux déjà comme ça qui sont justement ouvertes et bienveillants pour la communauté LGBT oui il peut y avoir dans des maisons des jeunes des intervenants formés pour ça mais c'est pas encore spécialisé pour accompagner justement la jeunesse à travers leur démarche de leur vie mais justement aussi qu'est-ce qui est aidant à l'accès c'est justement je veux dire les intervenants sont souvent là pour nous aider vraiment puis ils veulent nous aider là justement on a créé un signal discord durant la pandémie pour toujours si on a besoin d'aide il y a un numéro de cellulaire qui a été justement financé pour quand on a des problèmes il faut qu'on puisse appeler ce numéro-là et c'est vraiment aidant parce que ça permet justement de voir qu'on ne sera jamais seul malgré tout puis que c'est vraiment que ces gens-là c'est des gens de cœur qui sont là pour nous aider et ça je pense qu'on ne peut jamais les remercier assez pour ce qu'ils font pour nous c'est le nombre de fois que Miguel me disait oui non mais si tu veux on peut rencontrer tes parents pour un peu leur faire comprendre l'identité de gens puis j'étais comme moi je n'étais pas trop sûr parce qu'à l'époque mes parents étaient moins acceptants mais Miguel était toujours là si jamais tu as besoin je suis là pour je suis là pour justement t'aider à planifier une rencontre et le nombre de fois que les intervenants m'ont entendu chialer sur mon prof de méthode quantitatif qui m'énervait je pense que là-dessus je peux dire que c'était pas mal aidant d'avoir au moins des personnes à qui ventiler et à qui un peu justement partager les détails de ma vie que je n'aurais pas raconté à certaines autres personnes et le fait qu'ils soient formés aussi là-dedans mais ça permet de recevoir des outils aussi pour ok ben moi je vis ça toi tu me suggères ça ben au moins on va se donner la peine d'essayer pour voir qu'est-ce que ça fait puis ça fait en sorte qu'avec l'accès et avec les intervenants on n'est jamais à court de solution pour nos problèmes puis si jamais ils n'ont plus de ressources ben ils peuvent nous référer c'est Miguel il m'avait référé à une travailleuse sociale pour des démarches justement pour m'aider justement à obtenir le traitement hormonal fait que c'est vraiment des personnes qui sont présentes pour nous et qui veulent vraiment notre bien puis c'est vraiment aidant puis c'est encore là mille merci à vous vous êtes vraiment des personnes je vous aime voilà fait que je passe la poc à Sarah-Jeanne donc je vais juste checker la question ce que je trouve aidant dans la structure de l'accès on en a beaucoup parlé dans la question mais le fait que les intervenants et bénévoles soient toujours là pour nous soit pendant une activité ou soit sur Discord ou justement le numéro de téléphone puis aussi ce que je trouve bien c'est ben Elliot il me semble il en avait parlé un peu tantôt mais le fait qu'il y a certaines activités que tu n'étais jamais obligé de les faire puis si jamais il y en a une qui t'intéresse moins tu peux quand même venir à l'accès mais pas nécessairement participer à 100% à l'activité puis aussi d'avoir un horaire avec les différentes activités ça peut permettre justement de se faire un horaire puis de pouvoir anticiper genre ok je peux aller à l'accès ce soir ça va ça va bien se passer il y a telle activité donc de pouvoir anticiper un peu plus positivement au lieu de se présenter puis finalement ça peut être plus stressant de ne pas savoir ce qui s'en vient mais c'est ça le fait que les intervenants slash bénévoles soient aussi accessibles soit en vrai quand on peut ou en ligne puis le fait d'avoir un horaire pour mieux anticiper ce qui s'en vient en les activités voilà tout le monde je pense que tout le monde avait bon oui ben oui merci beaucoup justement pour votre réponse puis j'en profite pour faire du pouce en disant qu'on recherche toujours des personnes bénévoles pour notre organisme justement pour venir faire des superbes belles activités avec nos merveilleux jeunes et sachez que pour être bénévoles pour l'accès il n'est pas obligé d'être une personne LGBTQ plus ou pour être une personne alliée c'est tout simplement rester ouverture d'esprit et avoir envie justement de partager des merveilleux moments là avec vous donc je plug une petite plug justement je vois le temps avancer et je vois aussi il y a une question dans le chat en fait que j'aimerais bien vous poser puisqu'elle est très actuelle c'est près de pandémie est-ce que Miguel ça te convient si on y va pour celle dans le chat oui ok oui je ne les vois pas malheureusement mais oui bon ben je vais y aller donc en fait quelqu'un veut savoir est-ce que dans la dernière année on ne veut pas on n'a pas eu le choix de basculer entre oui un petit peu de présentiel mais ça a été majoritairement du virtuel est-ce que vous avez trouvé que c'était aussi aidant où le présentiel il y a quand même quelque chose de mieux tiens donc comment vous avez justement peut-être vécu la dernière année que ça a été plus en virtuel fait que je vous laisse y aller peut-être décider entre vous là une minute et vous ben c'est sûr que le virtuel ne peut jamais remplacer le présentiel ne pourra jamais remplacer de voir les gens en face je ne veux pas des fois juste être tout assis autour d'une table ou sur les divans dans les locaux puis parler ensemble jouer à des jeux de société mais le virtuel a quand même sa place puis justement dans des situations comme on a présentement avec la pandémie je ne peux même pas expliquer à quel point c'est nécessaire la présence des intervenants des bénévoles est toujours aussi là ça peut diminuer si même ça peut-être augmenter vu qu'on a plus tendance à justement à juste envoyer un message rapidement sur le serveur Discord contrairement à avant peut-être en présence on ne pensait pas nécessairement de contacter en dehors des heures de l'accès pour ma part si j'avais quelque chose j'en parlais je me disais bon ben je vais attendre que l'accès arrive je vais en parler un peu au début ou à la fin de la soirée mais là on peut vraiment juste demander n'importe quand puis on se fait répondre quand c'est possible les activités c'est sûr que les activités vont être différentes mais il y a toujours justement on joue souvent à des jeux en ligne comme un même temps Gartic Phone Jackbox Jackbox Party il y a juste plein de petits jeux en ligne comme ça qu'on continue à jouer on avait commencé des parties de Donjon Dragon quand on était en présentiel puis on a réussi à basculer ça en ligne avec différents sites et logiciels c'est ça le virtuel a ses points forts justement que le présentiel n'a pas comme le présentiel a ses points forts face au virtuel si je peux faire du pouce en fait sur la réponse à Alexis je pense que ça dépend des gens c'est sûr que pour moi il y a quelque chose dans le virtuel qui manque par rapport au présentiel mais même juste moi j'ai découvert maintenant que m'habiller me mettre cute puis allumer ma caméra puis avoir les autres qui ont allumé leur caméra puis pouvoir juste jaser faire des activités on dirait comme je disais tantôt ça me remettait un peu de mon quotidien de quand j'allais à l'accès puis en quelque part aussi je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux qui ont commencé qui se sont joints à l'accès que ce serait peut-être pas joint à l'accès si on avait été en présence même s'il n'y avait pas eu de pandémie puis ouais c'est ça comme Alexis disait je pense que le présentiel a ses avantages et ses défauts de la même façon que le présentiel a ses avantages et ses défauts puis oui effectivement c'était tellement nécessaire d'avoir ça des fois juste de me dire pour vrai ma semaine elle serait tellement moins pire si c'était pas de la maudite COVID puis juste aller à l'accès puis comme oublier excusez mon langage mais la merde qui se passe ouais moi j'irais avec ça comme réponse je veux juste rajouter aussi vite fait par rapport à plusieurs jeunes qui ont probablement appris que l'accès existait puis qu'ils ont rejoint le fait d'être en virtuel ça a probablement aidé par rapport à ça comme nous pendant un bon moment on a habité ben toi ouais tu sais j'ai déjà vécu à une heure de bus de l'accès puis c'était compliqué de me rendre fait que je pense qu'il y a de ça aussi il y a des jeunes qui vivent plus loin qui peuvent nous rejoindre en virtuel tu sais je pourrais continuer si tu as été complété oui vas-y Sacha donc justement mais moi je vais dire d'un point de vue global justement je vais dire c'est sûr que moi le présentiel je préfère quand même plus ça parce que surtout à l'époque on est retourné en mode en ligne et que je passais mes journées sur mon ordinateur à faire mes cours en ligne je manquais un peu de chaleur humaine puis c'est c'est un peu ça qu'en présentiel justement il y a plus de chaleur humaine puis voir les autres en chair et en os c'est pas une espèce de version métallique à travers mon ordi mais c'est c'est un côté qui est plus le fun aussi mais justement je trouve quand même que ce côté de mode en ligne a permis à tellement plus de monde de rejoindre la communauté de l'accès parce que c'est des gens qui n'en avaient pas entendu parler avant ou qui simplement habitaient beaucoup trop loin comme je fais un peu de pouce sur ce que Joe Nelliot disait tantôt mais ça a permis justement d'ouvrir ça à plus de monde et d'apporter du soutien à plus de monde c'est un truc vraiment très positif je fais un peu de pouce parce que il y a une question qui dit est-ce qu'on pourrait poursuivre ça après la pandémie mais justement oui le truc que je vois ça pourrait justement continuer les deux modes présentiels et en ligne pour justement comme on est la seule maison des jeunes comment je vais l'appeler comme ça mais milieu jeunesse qui offre ce service-là pour l'offrir à plus de monde possible et même si vous avez de la distance leur offrir cette aide-là parce que je trouve ça un peu inconcevable que je veux dire même si que ce soit mettons juste nous qui en profitions alors que plein de monde pour en profiter et qu'ils n'ont juste pas les moyens de pouvoir le faire en ce moment ça fait que moi je suis d'avis que ça devrait continuer après la pandémie effectivement merci beaucoup Sacha parce que oui effectivement l'agri-québec on ne croit pas seulement la ville de Québec on va jusqu'à Fort-Neuve Capitaine National on a aussi des partenariats dans des régions comme le Sainé je vois je vois que Laurine tu voulais justement répondre à la question sur si on continue les services en pandémie mais ça ne te dérange pas peut-être que Sarah-Zann je voulais juste compléter ce qu'elle a perçu elle comme la différence et ensuite on va laisser justement Laurine répondre à la question si le service va continuer post-pandémie et à toi Sarah-Zann Personnellement durant la pandémie j'ai trouvé ça vraiment difficile d'aller en ligne parce que ça m'a pris un bon bout de temps avant de savoir qu'il y avait un serveur Discord puis qu'il y avait l'accès en ligne mais même quand je l'ai su j'avais pas nécessairement le réflexe d'y aller tu sais ce qui manque de l'accès en présentiel c'est de changer de milieu parce qu'à la maison tu sais il y a quand même beaucoup de personnes qui habitent sous le même toit fait je peux pas nécessairement tu sais décider ah je vais aller dans le salon puis j'ai emmener mon ordi ou tu sais je peux pas nécessairement autant me déplacer puis profiter je veux dire puis les soucis techniques mais je suis pas en train de dénier que l'accès en ligne a ses avantages c'est juste que de mon côté au niveau des pépins techniques ou justement le manque de chaleur humaine comme Sacha a mentionné tantôt j'ai trouvé ça quand même tough fait que j'avais moins le réflexe slash envie d'aller en ligne quoique quand j'y allais ça faisait vraiment du bien de parler à des gens puis des fois voir des faces quand ça ne buggait pas ok voilà merci beaucoup Sarah mais justement c'est un peu ça qu'on a pu remarquer pour certains jeunes ça l'a aidé justement l'accès habituellement pour d'autres ça a été plus moi aussi j'étais un petit peu en mode quand mes amis me disaient on se fait-tu un zoom non j'étais curie j'étais retrouvée j'en veux plus merci donc pour certaines personnes justement le fait qu'on vienne en présentiel ça va être très apprécié donc Lorraine directrice générale justement est-ce que c'est un service que nous allons garder post-pandémie oui tout à fait j'ai posé sur un bouton que je ne voulais pas poser mais je vais profiter quand même de l'espace de réponse oui clairement je veux dire la pandémie ça a été tough pour tout le monde puis il y a quand même des choses positives qui sont sorties de tout puis le fait de se rendre compte qu'on pouvait offrir des services en présentiel nous ce que ça fait c'est que ça nous permet juste d'avoir une plus grande offre de services puis d'en joindre encore plus le monde fait que c'est clair que ça c'est des choses sur lesquelles on ne reculera plus que ce soit pour les formations que ce soit pour les à la limite les ateliers de sensibilisation même on sait que c'est sûr que c'est la présence c'est clair que c'est préférable on s'entend tous et toutes là-dessus sauf que ça peut quand même avoir des avantages de pouvoir justement aider il y a des régions du Québec qui ont des trous de service qu'on appelle dans notre beau langage et de pouvoir faire ça à distance par le biais de ces outils-là c'est clair que pour nous ça nous donne vraiment une chance de rejoindre encore plus de monde et de faire encore mieux notre travail finalement fait que non il n'y aura pas de retour en arrière c'est clair que la partie puis moi je suis une fan aussi j'aime beaucoup ça les ordinateurs tout ce genre de paroles fait que c'est ça fait que c'est clair que ça va rester voilà je peux me faire du pouce aussi de mon côté tu sais il y en a qui disaient justement c'était un peu plus loin mettons à une heure d'autobus c'était plus compliqué de venir des fois en présentiel fait qu'il y avait une utilité mais même que pendant la pandémie via les serveurs Discord on n'a pas juste rejoint du monde de Québec du Capital National je devrais dire je ne veux pas le milieu jeunesse qu'on a c'est un peu unique dans l'Est du Québec pas mal au complet fait que on avait vraiment du monde de la Gaspésie on avait du monde aussi qui venait de l'Estrie on avait du monde du Saguenay qui sont venus faire leur tour aussi sur l'accès on a ouvert nos horizons vraiment plus larges que la Capital National pour pouvoir aider du monde qui en avait besoin aussi à ce moment-là fait que c'est probablement que la formule va virer hybride un coup qu'on va être installé bien revenant en présentiel et installé dans les locaux la formule justement de pouvoir avoir accès c'est vraiment c'est pas un jeu de mots plate que je vais faire mais d'avoir accès avec le Discord avec ceux qui sont plus loin d'avoir un contact avec ceux qui vont être en présentiel aussi dès qu'on va pouvoir c'est quelque chose qui risque fortement de rester justement pour y rejoindre comme Lorraine disait vraiment beaucoup plus large que ce qu'on offrait déjà d'offrir la possibilité au monde qui habite un peu plus loin qui n'ont pas nécessairement les moyens ou la possibilité de se déplacer aussi de pouvoir venir discuter avec d'autres jeunes qui vivent les mêmes réalités qui vivent et qui vivent et qui vivent dans les sites qui vivent dans le site qui vivent d'essayer